Bonjour, François-Olivier, votre vidéo formateur pour Excel. Aujourd'hui, nous allons voir plusieurs fonctions qui vont nous permettre de travailler du texte. Dans un premier temps, dans la colonne D, j'ai une colonne contenant des noms. Et comme vous pouvez le constater, la première lettre est en majuscule et le reste des lettres est en minuscule. Si je souhaite tout passer en majuscule, je me mets dans une autre colonne. Je me mets égal pour passer en mode calcul fonction et je vais utiliser la fonction majuscule. Je commence à écrire majuscule et quand je trouve la fonction, je double-clic dessus. Et maintenant, je vais lui indiquer la cellule qui contient le texte à transformer en tout majuscule, donc ici D2. Je valide. J'utilise la recopie. Et maintenant, je peux copier et aller faire un collage spécial, coller les valeurs. Afin de ne conserver que le texte et pas la formule. Voilà. Deuxième chose, ici j'ai les services. ADM pour administratif, com pour commercial, tech pour technicien, etc. Tout est en majuscule et je souhaite passer en minuscule. Donc pour ce faire, je me mets dans une colonne à côté. Je mets égal. Tout à l'heure, nous avons utilisé majuscule pour passer tout en majuscule. Là, je souhaite passer tout en minuscule. Donc je vais utiliser la fonction minuscule. Voilà, minuscule. Je double-clic dessus. Pareil, je dois lui indiquer la cellule qui contient le texte à transformer en tout minuscule. Donc ici, F2. Je fais entrer et maintenant, je peux utiliser la recopie. Je n'ai plus qu'à copier et aller faire un collage spécial. Valeur. Troisième chose que je souhaite faire et troisième fonction. Ici, j'ai des prénoms. Tout est en minuscule. J'ai même des prénoms composés comme Jean-Pierre, Jean-Jacques. Et je souhaite mettre la première lettre en majuscule. Je me mets dans une colonne. Je mets égal pour passer en mode calcul fonction. Et cette fois-ci, nous allons utiliser une fonction qui s'appelle non-propre. Voici ma fonction non-propre. Je double-clic dessus. Et je lui indique le texte qui doit avoir la première lettre en majuscule et les autres lettres en minuscule. Donc ici, C2. Je valide. Et je peux utiliser la poignée de recopie. Et maintenant, je n'ai plus qu'à copier et faire toujours pareil un collage spécial. Et voilà. Et maintenant, je peux effacer la colonne sur laquelle je faisais le résultat. Voilà. Comme vous pouvez voir, donc, avec trois fonctions. Ici, avec la fonction majuscule. Une fois la fonction minuscule. Et ici, la fonction non-propre. J'ai pu transformer les différents textes, soit en majuscule, soit en minuscule, soit la première lettre des mots en majuscule. Je vous remercie de votre attention. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle formation sur Excel. Merci. 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 Merci.